Plus loin qui continue, place au match des idées, confrontation de points de but ce soir entre Gabriel Ciri ou Harry et Laurent Hénard. On va notamment s'arrêter sur la campagne des élections régionales qui commence à se mettre en place avec ses têtes d'affiches, ses alliances, ses attaques. En PACA, le président sortant Renaud Muselier est tenté par une alliance avec En Marche. En Bourgogne, Franche-Comté, LR roulerait avec Dupont-Aignan. En Ile-de-France, Julien Bayou signale Valérie Pécresse à la commission des comptes de campagne. Mais élection régionale, coup d'envoi des hostilités. On va en parler avec nos invités après les détails de Jérôme Rabier. Moins de deux mois avant le scrutin, les partis commencent à peine à se mettre en ordre de marche pour les régionales. Côté majorité présidentielle, on aborde le scrutin sans grand espoir de conquête. Les ministres LREM et Modem seront présents en force en tête de listes régionales comme Marc Fénaud ou Sophie Cluzel ou en soutien sur les listes départementales comme Marlène Schiappa à Paris. Pour espérer s'imposer ou s'implanter, des alliances sont envisagées avec les Républicains. Mais la question divise la majorité qui préfère renvoyer les accords à plus tard. Moi, je ne me préoccupe pas de ces questions d'alliances de second tour et d'équilibre. Je vois bien qu'un certain nombre de gens font des listes avec cette préoccupation. Ma préoccupation, c'est de sortir en tête et ma préoccupation, c'est d'offrir aux habitants une alternative à ce débat que certains voudraient construire et de faire en sorte qu'une nouvelle majorité sorte de la région. Et donc, c'est les électeurs qui décideront de ce qui se passe le soir du premier tour. Et plus ils nous placeront haut, plus on sera en situation de pouvoir gagner. Chez les Républicains et leurs alliés, on tentera de consolider les acquis. Si Laurent Wauquiez ou Valérie Pécresse ne sont pas encore officiellement candidats, Renaud Muselier et Xavier Bertrand sont déjà en course. La droite et certains de ses leaders rêvent de faire de cette élection un tremplin pour 2022. A gauche, c'est la question de l'union qui occupe les esprits pour l'instant. Seul l'écologiste Karim Adéli dans les Hauts-de-France a réussi à réunir l'ensemble des forces de gauche derrière sa candidature. OPS en tentera de conserver ses positions, mais les écologistes veulent leur contester le leadership. Ils partiront donc seuls dans de nombreuses régions. Au Rassemblement national, on espère cette année réussir à emporter au moins une région. Thierry Mariani fait office de challenger sérieux en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où l'extrême droite avait échoué de peu en 2015, notamment grâce à un front républicain qui a peu de chances de se reproduire cette année. Pour tous ses candidats et ceux pas encore déclarés, la date limite est fixée au 17 mai pour déposer sa candidature. Avant une campagne inédite, sans grand meeting, situation sanitaire oblige. – Avec nous pour le match des idées ce soir, Gabrielle Syriouari, bienvenue. Vous êtes économiste, porte-parole du Parti Socialiste, adjointe au maire du 18e arrondissement de Paris. Laurent Hénard, bienvenue à vous également. Vous êtes présidente du Mouvement Radical et conseiller municipal à Nancy. Juste avant que vous entriez sur ce plateau, je donnais trois exemples de régions où la campagne battait déjà son plein, avec les hostilités qui vont avec. Est-ce que vous diriez, Laurent Hénard, que la crise Covid n'a rien changé aux pratiques et aux hostilités politiques qui se lancent à chaque campagne ? – Oui, je ne suis pas sûr que ça ait provoqué une retenue républicaine, si c'est ça votre question. – Le vrai sujet, à mon avis, d'ailleurs, il n'est pas là, il est quand même de voir qu'on n'a pas pris les mesures pour permettre le vote à distance. Moi, je suis en Lorraine, je suis voisin, par exemple, de l'Allemagne, qui est un pays qui a organisé depuis plus d'un an plusieurs scrutins locaux, à l'échelle des lenders aussi, avec le vote par correspondance, avec du coup un électeur sur deux dans certains lenders, comme la Bavière, qui ont voté par correspondance. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on a tous vu l'effondrement de la participation municipale, la déformation que ça provoque, bien sûr, du scrutin, et puis le fait qu'une partie de la population se sent empêchée. Je veux dire, on sait tous que, évidemment, ce sont les personnes à risque qui ont hésité à aller voter en mars, et encore en juin, où la participation ne s'est quasiment pas améliorée. – Vous regrettez qu'elle soit maintenue, c'est en juin ? – Non, je dis juin, parce qu'honnêtement, on aurait eu le temps, en un an, d'étudier le vote par correspondance, qui existe d'ailleurs, il existe pour les publics détenus, il existe pour des élections professionnelles qui font voter des millions de personnes. – Français de l'étranger ? – Pour les Français de l'étranger, donc il existe en France, et il est pratiqué dans des démocraties autour de nous. Enfin, je ne reviens pas sur l'exemple de la présidentielle américaine, et des votes à distance, des votes anticipés, qui ont été organisés, et qui ont permis quand même une participation de très bonne tenue, alors que la crise sanitaire a été dramatique. – Avec les soupçons de fraude qui vont avec aussi. – Oui, honnêtement, c'était la position effectivement de Donald Trump, mais vous ne m'en voudrez pas de toujours donner raison à Donald Trump. Là, je trouve que… – À l'ère du complotisme ambiant, la question peut se poser quand même en France aussi. – Oui, mais quand vous regardez l'Allemagne, l'Autriche, en Europe, des pays pratiquent le vote à distance, même aux États-Unis, je suis désolé, la fraude n'a pas été démontrée, et pourtant Donald Trump, il a accumulé… – Non, non, je parlais de soupçons de fraude, bien sûr. – Oui, mais il a accumulé toutes les procédures, il a accumulé toutes les procédures. Et il y a pire qu'éventuellement une campagne des complotistes sur les réseaux sociaux, sur le soupçon de fraude. Il y a le fait qu'il y a une partie de la population qui pense qu'on tire un trait sur elle. Voilà, on sait qu'elle aura du mal à aller voter, qu'elle hésitera, qu'elle n'ira pas. Elle sait aussi qu'il y a peut-être des moyens qui lui permettraient de participer, et on ne les met pas en place. Ce qui est une façon de leur dire, finalement, votre vote est un vote de second rang, il nous intéresse peu, il nous intéresse moins. Je trouve qu'en termes de climat républicain, ce n'est pas une bonne chose. – Et un problème de participation, c'est une prime au sortant, c'est bien connu. Gabriel Sirouary, comment vous voyez ça ? – Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, à la fois concernant l'adaptation des conditions de vote, ça a été dit. Il y a aussi les Pays-Bas, le Portugal qui ont organisé des élections récemment. Il y a la question du vote à distance, et puis des procurations, parce que finalement on aurait pu permettre deux procurations par personne. Ça non plus, ça n'a pas été fait. Et nous, c'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps, depuis un an, on demande l'adaptation des conditions de vote et des conditions de campagne. Parce que les problèmes qui se posent pour le vote, ils se posent aussi pour la campagne. Donc là, on est obligé de déporter en ligne toute une partie de nos activités qu'on fait traditionnellement en physique, avec des réunions en présentiel. – Et c'est moins efficace ? – Non, mais c'est surtout que c'est ce qui vient d'être dit, ça laisse de côté une partie de la population, puisque la fracture numérique est une réalité. Donc on le fait, là en ce moment même, pendant que je vous parle, il y a un événement en ligne sur les femmes les plus touchées par la Covid sur la plateforme Île-de-France en commun, en Île-de-France, donc c'est des choses qu'on fait, bien sûr, on s'adapte. Mais la fracture numérique est une réalité, et c'est problématique, très problématique, de ne pas avoir anticipé le sujet au niveau du gouvernement, parce que ça fait un moment quand même qu'il est sur la table. – Des élections régionales qui pourraient ensuite déboucher sur un remaniement gouvernemental, c'est ce que croit savoir le Figaro. Après les régionales, le spectre d'un dernier remaniement, a titré le journal, un classique me direz-vous, d'abord parce que pas mal de ministres sont candidats, mais aussi parce qu'une nouvelle équipe pourrait projeter Emmanuel Macron vers la présidentielle, Laurent Hénard. Il faudrait un nouveau gouvernement, peut-être plus resserré, un gouvernement au combat pour la présidentielle ? – Le gouvernement resserré, c'est quand même… – Resserré ? – Le gouvernement resserré ou serré, ça fait partie des marronniers. On a trop de ministres, on va réduire le nombre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va changer, à mon avis, quand même de rythme sur la gestion de la crise sanitaire. Enfin, on voit bien qu'avec la vaccination, avec maintenant enfin des outils de dépistage massifs qui sont d'usage facile et largement disponible, on s'est donné des outils pour vivre avec le virus. Donc, il va falloir reprendre l'activité le plus possible. Il va falloir aussi amortir le choc économique et social. Et il va être dur. Donc, on peut imaginer effectivement que face à cette nouvelle séquence de crise, le gouvernement s'ajuste. Moi, ça ne me choquerait pas. En même temps, je pense qu'il n'y aura pas de changement profond dans la ligne politique qui est celle qui a été définie au moment de la nomination du Premier ministre Jean Castex. – Mais une équipe de l'après-crise, une équipe pour faire oublier les ratés de la première partie. – Ça, je ne suis pas sûr qu'un remaniement suffise à clore le débat sur la gestion de la crise sanitaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien, voilà, il nous faut des outils pour vivre peut-être même quelques années avec le virus, avec en plus le problème des mutants qui nécessitent de se mettre à jour. Ces variants de virus nécessitent de se mettre à jour régulièrement sur la vaccination, nécessiteront peut-être de reprendre des mesures sanitaires et des protocoles s'il y a des variants plus résistants que d'autres à la vaccination aujourd'hui. On l'espère au traitement demain. Donc, on peut imaginer qu'une organisation gouvernementale soit plus adaptée à cette séquence. – Gabriel Seriouari ? – Écoutez, je ne sais pas si Emmanuel a cru. – Il n'y a aucun espoir particulier, un remaniement ? – Non, non, mais là, la ligne politique n'est pas du tout en question. Alors, on pourrait avoir un sursaut sur la question de certains ministres qui sont encore scandaleusement en poste. Je pense à Gérald Darmanin et on est la risée d'ailleurs d'un certain nombre de pays parce que c'est quand même une grande première en France d'avoir un ministre de l'Intérieur accusé de viol qui est toujours en poste. Je ne crois pas que ce soit l'intention forcément d'Emmanuel Macron de changer son gouvernement aujourd'hui. Il l'a fait la dernière fois, notamment parce que son premier ministre était en train de devenir peut-être dangereusement populaire. Je ne sais pas s'il a fait le bon choix d'ailleurs de l'écarter puisque maintenant, Édouard Philippe en profite pour laisser planer le doute sur sa propre candidature. Je ne sais pas si le même sujet, je ne crois pas se poser avec Jean Castex. Je ne vois pas un remaniement particulièrement à l'ordre du jour, sauf pour changer les ministres effectivement candidats. Mais il faut rappeler quand même qu'ils ont assez peu de chances de remporter les régions parce qu'En Marche s'ouvre toujours du même problème. C'est-à-dire qu'ils sont très très peu implantés localement. On l'a vu aux dernières municipales, ils ont des résultats qui sont catastrophiques aux élections locales. Il n'y a pas de raison particulière pour que ça change au niveau régional. Autre sujet ce soir, le discours de Joe Biden devant le Congrès. C'est dans tout juste quelques heures. On sait déjà qu'il va mettre le paquet sur la fiscalité des plus riches pour financer son plan de relance de 1 800 milliards de dollars. Il veut notamment annuler les baisses d'impôts pour les plus riches, voter sous Donald Trump, s'attaquer aux niches fiscales dont il bénéficie. Sur le plan économique, on en a parlé hier sur ce plateau. On sait que les États-Unis partent aussi de très loin sur le plan fiscal et social. Mais quel impact sur le politique, sur le plan politique ici en France ? À quand chez nous la même chose ? A écrit tout à l'heure, avec un peu d'ironie, la sénatrice Esther Benbassa sur Twitter. Biden fait rêver la gauche française. Vous me direz d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ça. On va en parler d'abord avec Emmanuel Rivière, qu'on accueille dans ce match des idées. Bienvenue Emmanuel. Vous êtes directeur international pour les études politiques de Cantar Public. Depuis 4 ans, Emmanuel Macron a promis de ne pas augmenter les impôts. Il a réformé l'ISF. Il a été qualifié de président des riches. Est-ce que cette révolution un peu inattendue de Joe Biden pourrait porter un coup sérieux à son image ? En tout cas, c'est vrai que les choses ont changé par rapport à la référence qui reste toujours une référence qui est celle des États-Unis. Alors c'était amusant de vous entendre dire Biden fait rêver parce que ce n'est pas exactement comme ça qu'on le voyait il y a seulement un an. Et il arrive d'abord par contraste avec Donald Trump. Donald Trump était la figure honnie en France, d'ailleurs très très largement dans toutes les catégories politiques ou presque. Donc Biden offrait essentiellement l'avantage de n'être pas Trump, rien à voir avec l'élection de Barack Obama qui était un symbole pour beaucoup d'ailleurs d'occidentaux et pas simplement beaucoup d'ailleurs d'opinions publiques dans le monde. Sauf que là, il surprend son monde, Joe Biden, en étant finalement sur un terrain inattendu. La coqueluche de la gauche française dans les élections primaires démocrates, c'était plutôt Bernie Sanders. Et là, on a une politique qui vaut pour l'exemple. Et c'est là où effectivement ça peut changer un petit peu la donne parce qu'un des points forts du raisonnement, non seulement des partis politiques, des décideurs politiques, mais y compris dans l'opinion publique, c'est de se dire bon, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Qu'est-ce qui est raisonnable ? Qu'est-ce qui est possible ? De là à dire que ça peut ringardiser Emmanuel Macron ou exercer une pression, tout va dépendre des sujets. Il y en a un où clairement l'opinion publique en France est majoritairement alignée avec ce que vous venez de rappeler. C'est la fiscalité des plus hauts revenus, la fiscalité des plus riches, dont on attend toujours qu'il soit remis à contribution. C'est un marqueur fort auquel est très attaché le gouvernement actuel d'avoir allégé cette fiscalité dans une perspective d'attractivité du pays notamment. Et là, c'est vrai que ça va jouer parce que quand on parle d'attractivité du pays, on est forcément dans un raisonnement en comparaison. Et lorsque, à l'inverse, on parlait de cette fuite des cerveaux qui justifiait de revoir un petit peu la manière dont on s'alignait ou pas sur un certain nombre d'indicateurs, mais la fiscalité des plus hauts revenus pouvait en faire partie, ça change la donne de savoir que de l'autre côté de l'Atlantique, cette terre promise qui semblait être cette terre d'attraction, justement des talents, de ceux qui voulaient construire leur société, créer leur société, devenir millionnaire, pour reprendre une expression du président de la République, si ça change là-bas, si le paradigme est différent, alors évidemment la question de l'attractivité se pose plus de la même manière. Mais en quelques secondes, Emmanuel, est-ce que dans la France post-Covid, ce n'est pas ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire un leader fort qui annonce une aide puissante, publique, une aide de l'État, un État-providence fort ? – C'est là où il y a une grosse nuance, il y a un eurobaromètre très intéressant qu'on réalise pour la Commission européenne qui a été publié vendredi dernier, et qui montre qu'il y a des attentes très très fortes, il y a une thématique qui marche très bien en France particulièrement, qui est celle de la relocalisation, la question des territoires, l'aide aux agriculteurs. En revanche, la notion de grand plan d'investissement, d'investissement massif public dans l'économie, la France est très en retrait parmi les derniers pays pour approuver cela, parce que là-dessus, il y a une question très caractéristique du climat en France, c'est qu'il faut aussi avoir confiance dans la puissance publique pour se dire que ça vaut le coup d'investir des milliards ou des dizaines de milliards et qu'on en aura le bénéfice. C'est là un peu où ce sera la démonstration par la preuve, mais autant il y a un attrait et un intérêt pour ce qui est propos de Joe Biden sur la refiscalisation des plus fortunés et des entreprises, il y a beaucoup moins d'attrait en France que dans d'autres pays européens sur le mécanisme et les principes du grand plan d'investissement. D'accord, c'est intéressant. Restez avec nous, Emmanuel, on va commenter tout ce que vous venez de dire sur ce plateau. Il vous fait rêver, Biden ? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une source d'inspiration indéniable pour la gauche. D'ailleurs, Anne Hidalgo en a parlé ce matin sur France Info, parce qu'effectivement, je crois que Joe Biden, aujourd'hui, fait quelque chose d'assez fort, c'est qu'il va à l'encontre d'un certain nombre de dogmes et d'idées reçues. On nous disait, voilà, l'imposition des plus riches, c'est dangereux parce qu'ils vont fuir à l'étranger. C'était d'ailleurs un des arguments principaux du gouvernement pour supprimer l'ISF. Tout ça, ce n'est pas attesté dans les chiffres. Très peu de gens qui quittent le pays à cause de l'imposition et surtout, la suppression de l'ISF n'a eu aucune conséquence positive sur l'économie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de France Stratégie qui dépend quand même du Premier ministre. Donc, face à ces faits, je crois que nous, on ferait bien aussi, effectivement, de s'inspirer de ce qui est fait outre-Atlantique et de ce volontarisme politique très fort qui vise d'abord à, ce qui a été dit, réduire les inégalités, relancer par la consommation alors qu'on est dans une période, évidemment, très, très compliquée pour un certain nombre de ménages, que ce soit les classes populaires, mais aussi les classes moyennes. Et donc, oui, nous, on regarde outre-Atlantique sur ce qui se passe et ce que fait Joe Biden. – Et il ne se coupe pas que la gauche, si, Lorénard Biden ? Est-ce qu'il n'est pas en train de donner une leçon de socialisme au monde entier, notamment à l'Europe, peut-être ? – Non, je pense qu'il reprend surtout des thématiques qui avant étaient des thématiques plutôt européennes. – C'est lui qui s'inspire de l'Europe ? – Il y a des débats qu'on a en Europe depuis longtemps, j'en prendrai trois rapidement, que Joe Biden a annoncés aussi dans ses champs d'exploration. Un, le retour des accords de Paris, il ouvre aussi la porte à une fiscalité écologique. C'est quand même quelque chose qui est arrivé avant tout dans le débat dans les pays européens. Deux, il évoque, et je pense que c'est plus intéressant que l'ISF, il évoque l'idée qu'il faut mettre en place un système où le travail n'est pas plus taxé que le capital, une justice globale en fait, du système fiscal. C'est aussi un débat qui était arrivé en Europe, que d'ailleurs on n'a pas réussi à résoudre, mais qui est un vrai débat très juste sur lequel les radicaux, par exemple, sont très engagés. C'est un mouvement qui a inventé en son temps l'impôt sur le revenu. On a toujours été attaché à la fiscalité progressive et juste. Puis le troisième sujet, c'est la taxe de BIN. Enfin, c'est l'idée que les grands mouvements de capitaux, de bénéfices, de chiffres d'affaires à l'échelle planétaire, pour éviter l'impôt là où il pèse un peu, on puisse les rattraper. C'est quand même cette idée de la taxe de BIN sur les transactions financières. Et quand il évoque un impôt, enfin un taux, qui serait un taux international sur l'imposition des sociétés pour éviter justement ces délocalisations de chiffres d'affaires, généralement d'ailleurs fictives, au sens où les emplois ne bougent pas forcément, l'activité ne bouge pas forcément, mais on déplace en fait l'argent produit par cette activité d'un pays où on juge la fiscalité trop forte vers un autre pays où elle est beaucoup plus accueillante et beaucoup plus légère. Je crois que ça aussi, c'est des vrais débats. Et moi, je trouve très bien pour les Européens qu'on puisse peut-être maintenant avoir un allié américain pour aller sur cette fiscalité juste, cette fiscalité coordonnée, harmonisée à l'échelle mondiale, au moins un minimum, et puis cette fiscalité qui doit bien sûr porter la transition écologique. Dernière question, Emmanuel. Est-ce qu'un candidat à la présidentielle pourra encore dire, encore promettre, comme l'avait fait d'ailleurs François Fillon en son temps, il va falloir se serrer la ceinture ? C'est très difficile dans le contexte actuel parce qu'il y a un an, sans doute, lorsqu'on pensait ou lorsqu'on espérait qu'on traversait une crise très brusque, mais dont on pourrait sortir assez vite, il y avait peut-être une disponibilité à dire il faut faire des efforts, il y a peut-être des ajustements auxquels on peut consentir. Là, en fait, il y a énormément d'assitudes dans l'opinion publique. Les gens ont vraiment le sentiment d'avoir passé une année dure, cumulation d'inquiétudes, de frustrations, de privations, de conditions de travail difficiles. On publie demain avec une enquête qu'on a réalisée avec la CFDT qui détaillera très très bien tout cela. Et donc, leur disponibilité à se dire oui, là, il faut se retrouver, c'est les manches, comme une espèce d'effort d'économie de post-guerre. En fait, les gens s'en sont assez peu disponibles, ils aspirent beaucoup à retrouver un peu de normalité aussi. Donc, ce sera difficile de tenir ce discours-là dans le temps qui va nous séparer de la présidentielle. Et on aura l'occasion d'en reparler ensemble sur Public Sénat. Merci, Emmanuel, d'avoir été avec nous dans ce match des idées. On va parler sécurité et violence urbaine maintenant, puisque c'était au cœur d'une visite de Gérard Larcher aujourd'hui dans le Rhône à l'invitation du sénateur François-Noël Buffet, qui est par ailleurs président de la Commission des lois ici au Sénat. Le président du Sénat a rencontré des élus, il a rencontré les forces de l'ordre, il a participé à une table ronde sur les violences contre les maires et il a évoqué les problèmes d'insécurité en général dans le pays. Je voudrais qu'on l'écoute et on en parle après. La sécurité s'est dégradée dans notre pays. L'année 2019, j'allais dire, pour cause de Covid, l'année 2020 était moins difficile. L'année 2019, c'est une mauvaise année. Il faut qu'on apporte des réponses. Il faut qu'on apporte des réponses. Et ces réponses-là, c'est une République qui est ferme. C'est une République qui doit être juste, mais ferme, et ne pas s'abriter derrière des postures. Laurent Hénard, c'est quoi une République ferme, juste, mais ferme ? – Alors, moi, je pense qu'il faut se garder d'empiler les dispositifs législatifs. Je ne suis pas sûr qu'il faille une grande loi pour que la République soit enfin fermée juste. Je pense qu'il faut surtout programmer des moyens. Alors, c'est plus mon expérience municipale à Nancy ou mon travail d'avocat qui me font dire qu'aujourd'hui, si ça dysfonctionne globalement, parce que c'est vrai que ça dysfonctionne, ça, il faut l'admettre. – Vous êtes d'accord sur le constat ? – Oui, mais c'est un constat plus largement partagé que Gérard Larcher. On a du mal à garantir la sécurité du quotidien auprès de nos concitoyens. Pourquoi ? Parce qu'on fait un effort quand même sans précédent pour le terrorisme, plutôt contre le terrorisme, depuis 2015. Ça mobilise des moyens, il faut bien l'admettre. et puis qu'en plus, on a trop tardé à mettre des moyens sur la justice particulièrement, aussi sur la police ou la gendarmerie. À un moment donné, il faut une loi de programmation des moyens. Je vais prendre deux exemples très concrets. Un, souvent, les gens s'émeuvent en disant il y a eu un simple rappel à la loi pour ce mineur qui pourtant avait fait l'objet d'un flagrant délit. Certes, mais si le juge n'a pas de place en centre éducatif fermé, s'il n'a pas assez de chantiers d'intérêt général qui sont des mesures adaptées pour les mineurs plus que quand même les placer dans une prison de droit commun où la promiscuité risque plutôt de les encourager dans leur vie que de leur proposer de faire autre chose, de leur donner envie de faire autre chose. Si on n'a pas ces outils qui sont prévus par la loi maintenant depuis plus de 10 ans, depuis 20 ans, 30 ans pour les chantiers d'intérêt général, forcément, qu'est-ce qu'il fait ? Il a tendance à relâcher. On est victime d'un manque de moyens. Et moi, si j'ai une demande à faire, c'est peut-être qu'on fasse le minimum de loi, mais que peut-être toutes les formations politiques républicaines se mettent d'accord sur deux lois de programmation. Une pour la police, la gendarmerie et la sécurité intérieure et une pour notre justice, pour qui la situation est franchement la plus dramatique. Moi, je vous invite à regarder le nombre d'euros par habitant consacrés à la justice et à la magistrature en France et regarder les chiffres en Allemagne, en Italie, en Angleterre ou en Espagne, les autres grands pays européens. Sincèrement, on est à la moitié. Parfois, on est au tiers. – Donc des moyens plus que de la fermeté ? – Les deux vont ensemble. – Les deux vont faire. – En fait, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est toujours ce discours de la droite qui est repris ici par M. Larcher, fermeté, fermeté, fermeté. C'est de la rhétorique. Derrière, effectivement, s'il n'y a pas les effectifs pour appliquer, si vous voulez, la fermeté, on se paye deux mots. Et aujourd'hui, moi, j'insiste sur le fait que la création de postes, de policiers, aujourd'hui, c'est la gauche principalement. Et ça, en réalité, était la gauche. Donc en fait, cet écart me frappe entre cette espèce d'occupation du terrain sur le sujet de la sécurité, mais qui est vraiment très liée à une espèce de rhétorique, et puis la réalité des chiffres derrière. Donc par exemple, la police de proximité, ça a été créé sous Jospin, supprimé sous Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, on voit que Mme Pécresse veut faire sa campagne sur la question de la sécurité. Alors déjà, un, c'est pas une compétence régionale. Et ensuite, deux, son mentor, la première chose qu'il a faite sur le sujet, c'était supprimer la police de proximité. Donc oui, création de postes dans la police. Nous, à Paris, on a un renforcement qui est prévu de la police municipale avec des effectifs qui vont être très fortement renforcés. Donc ça va passer de 2 000 à 4 500 policiers municipaux d'ici 2024. Et évidemment, dans des arrondissements aussi comme les nôtres, moi, je suis élue du 18e arrondissement, c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, il y a toute une partie du travail qui doit reposer sur la police nationale. Et on demande régulièrement des effectifs supplémentaires de police nationale sur le terrain. Ça, c'est une chose. Et puis derrière, je voudrais quand même insister qu'on doit marcher sur deux jambes. Il y a la question de la prévention. Parce que le sujet, par exemple, d'Éric, ce qui fait beaucoup l'actualité en ce moment et à juste titre, parce qu'on est confronté à un vrai problème de violence chez des jeunes de plus en plus jeunes, en réalité, pour prévenir ça et pas simplement ensuite sanctionner, parce que ça ne règle pas tout, il faut des moyens sur le terrain pour les clubs de prévention, pour les associations qui font le travail sur le terrain. Et ça, encore une fois, ça passe par des moyens financiers. Et là, encore une fois, la droite n'est pas au rendez-vous. Et Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'elle a fait dans les quartiers politiques de la ville ? C'est diminution par quatre des moyens qui sont alloués à ces territoires-là. Donc voilà, juste remettre un peu en perspective les choses entre le discours et la réalité. Lorena ? Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber un peu dans les clichés. Le plan Borloo pour les banlieues, ce n'est pas la gauche. Ce n'est pas la gauche, mais monsieur, il n'a pas été appliqué. Il a été rejeté d'un revers de main par Emmanuel Macron. Et c'était un bon plan. D'ailleurs, on a beaucoup d'acteurs locaux. Mais bien sûr... Il y a parfois des bonnes idées d'élus de gauche comme il y a des bonnes idées aussi d'élus de droite. Bien sûr. Ce n'est pas aussi unique que ça. Surtout sur des sujets de ce type-là. Ce que je disais, moi, mais en fait, ce qui me frappe, c'est toujours l'association de la thématique de la sécurité plutôt à la droite parce qu'il va y avoir beaucoup d'insistance sur cette thématique-là dans les médias. Mais moi, j'aimerais qu'on regarde derrière, sur les faits, sur le terrain. Et là, la droite ne fait pas mieux que la gauche. Ça, il faut quand même se le dire une bonne fois pour toutes. Et le plan Borloo, nous, on l'a soutenu avec beaucoup de nos élus locaux qui ont participé, beaucoup d'associations. Et c'est dramatique que ça a été balayé d'un revers de main par ce gouvernement de droite. Je veux dire, c'est que le vrai sujet, à mon avis, c'est aussi la constance. Parce qu'un plan comme le plan Borloo qui, pour une fois, ne fait pas que du soutien par des subventions, mais en même temps que l'accompagnement humain dit on casse, on dessine un autre quartier parce qu'il faut que l'habitat soit différent, moins concentré, avec moins de problèmes de voisinage, avec plus d'équipement, plus de respiration, plus de mixité aussi. C'est évident qu'on ne va pas faire ça en deux ans. Enfin, je veux dire, un plan comme le plan Borloo, il nécessite que l'État tienne parole pendant au moins 5 ans, 7 ans. Et on est d'accord pour faire le constat ensemble que la parole n'a pas été tenue à chaque alternance. Il y a un bout d'argent qui a disparu. Il y a une partie de programmation qui a été abandonnée, revue, retapée. Et pour les acteurs de terrain, c'est très désarmant. Et là, je parle d'élus locaux, de toute sensibilité, des associations, des entreprises aussi qui parfois veulent travailler dans ces quartiers, s'y installer par les zones franches. C'est très désarmant de voir qu'on vous annonce un plan et qu'à mi-parcours, il est en lambeau. D'autant plus qu'il y a une vraie attente des Français sur ces questions de sécurité. Jérôme Fourquet de l'IFOP nous dit dans l'Opinion « On observe une très forte demande de sécurité avec la réédition de scènes de violences urbaines dont vous parliez d'ailleurs. Il y a un sentiment de perte de contrôle sur le régalien, l'impression que ça flotte et la crainte d'une dislocation du pays. » Vous l'avez partagé cette crainte ? Gabrielle Siria, oui. On voit bien que le climat est tendu, effectivement. Alors il y a le fait qu'on soit toujours confronté au terrorisme, on l'a vu encore ces derniers jours. Et puis il y a le climat social qui devient très 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 dur. Ça a été un quinquennat très très difficile. Avec une dislocation du pays ? Le mot « dislocation » Le mot « dislocation » est très fort, mais je pense que ça fait référence aussi à un sentiment peut-être de division. Si je pense aux crises qui ont marqué ce quinquennat, c'est des crises de division très fortes et qui mettent en lumière des inégalités qui créent en fait des séparations. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'était dans la crise des Gilets jaunes, c'était des questions sociales, mais c'était aussi des questions d'inégalités territoriales, avec la mise en exergue de territoires dévitalisés qui se sentent délaissés par rapport à des métropoles qui au contraire concentrent la richesse, les entreprises, les services publics. Et si on veut lutter contre ce sentiment de dislocation, moi, mon sentiment, et ça doit passer aussi par les investissements dont on parlait tout à l'heure pour faire le lien avec le plan Biden, mais par des investissements forts sur la question des transports, le maintien des petites lignes, des investissements qui doivent tenir leurs promesses aussi de la part des opérateurs pour régler la question des zones blanches. On ne peut pas avoir l'impression, si vous voulez, qu'il y a une France à deux vitesses aujourd'hui. C'est ça qui est très dangereux, je pense. Loréna ? Je pense que, vous savez, à un moment donné, Jacques Chirac avait fait sa campagne sur la fracture sociale. Et je pense que le sujet aujourd'hui, c'est la fracture territoriale, effectivement. On le voit avec les campagnes, on le voit avec les quartiers dans les métropoles. Et ce qui est marquant, surtout, c'est qu'en fait, cette fracture territoriale, elle est en train de résumer les autres fractures qui créent des inégalités. c'est-à-dire, elle prend avec elle ou elle prend en elle cette fracture territoriale les inégalités d'éducation et de réussite éducative, les inégalités d'accès à l'emploi et de réussite professionnelle, les inégalités dans la vie quotidienne, la mobilité, l'accès à la santé. Et puis, les inégalités aussi, il faut le dire, tout simplement, dans l'ascension sociale. Je veux dire, la République, elle s'est bâtie quand même sur une idée simple qui est qu'on peut s'échapper de sa condition, on peut s'échapper de ses origines familiales, on peut s'échapper de ses... Voilà. L'émancipation de la femme et de l'homme par ses choix individuels, son travail... Et ça, c'est en échec aujourd'hui ? Et c'est ça qui est en train de tomber en panne dans certains territoires. Et c'est ce qui provoque cette réaction des Français. Et donc, la sécurité n'échappe pas à la fracture territoriale. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut dire avec simplicité. Ce qui se passe sur le domaine de l'école, de l'emploi, du respect de la personne, de la promotion dans la société, existe aussi en matière de sécurité. Donc plus d'égalité pourrait être égale à plus de sécurité. Mais reconnaissez que dans l'égalité, il y a bien sûr l'égal accès à la sécurité et à une vie tranquille et sûre. Enfin, je veux dire, moi, en tant que maire, c'était une de mes priorités, évidemment. On ne peut pas en être autrement. Bien sûr, il y a l'emploi, bien sûr, il y a l'éducation, c'est fondamental. Mais il y a la santé et le logement. Mais l'égal accès à la sécurité au fait de se savoir en sécurité, c'est indispensable. Et c'est vrai que ces quartiers, sur ce plan-là, les premiers témoins, c'en sont les habitants. Vous le savez comme moi. Les journalistes font souvent des reportages. Les premiers à demander l'égalité en matière de sécurité, ce sont les habitants de ces quartiers. Et on s'arrêtera là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve demain à 18h et à 22h30. Demain également, 7h30, vous retrouvez. Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevra notamment Nicolas Bey, candidat du Rassemblement national au Régional en Normandie. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat. Revoir ce programme.